Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Guédon, j'enseigne la littérature comparée à l'Université de Montréal. Depuis les années 90, je m'intéresse aux réseaux numériques, cultures numériques et autres problèmes du même genre. Je suis dans le mouvement du libre accès depuis 2001 lorsque j'ai participé à la réunion de Budapest et je continue de militer, et ça essentiellement, pour faciliter, optimiser la communication scientifique. Le libre accès dans sa forme actuelle est né réellement comme mouvement à partir d'une réunion qui s'est passée à Budapest à la fin de 2001 et qui a mené à la déclaration de Budapest, la Budapest Open Access Initiative pour employer son nom officiel. Et cette déclaration a lancé effectivement un mouvement en ce sens que des efforts complètement dispersés, complètement éparpillés, ont commencé à se rencontrer et donner naissance à des actions qu'on pourrait appeler concertées. Et donc, de cette façon-là, le libre accès, évidemment, a pris une sorte de force et en même temps a acquis une visibilité qui était essentiellement impossible à atteindre auparavant. Depuis les années 90, plusieurs individus, dont moi-même d'ailleurs, avions tenté des expériences de production de revues électroniques en libre accès. À partir de 2001-2002, ce mouvement prend place et en même temps, ce mouvement est doté d'argent et est financé par une fondation, la fondation du milliardaire Choroche. Et pendant quelques années, ces millions de dollars, il y a eu 3 millions de dollars de versés dans ce projet, a conduit à la création d'un certain nombre de réalisations qui sont encore avec nous. En regardant rapidement ce qu'elles sont, ça a donné les premières revues en libre accès qui ont été créées pratiquement de rien du tout, par exemple la Public Library of Science qui commence en 2003, ça a donné le mouvement des bibliothèques en faveur des dépôts institutionnels et ça a conduit effectivement à la création d'outils ancillaires du genre le Directory of Open Access Journals, c'est-à-dire le répertoire des revues en libre accès. Il y a maintenant plus de 10 000 revues en libre accès répertoriées dans ce répertoire et ça a donné des outils intéressants comme Romeo Sherpa qui permettent aux gens de voir que lorsqu'ils publient dans une revue particulière, de quelle manière ils peuvent déposer ou non leurs articles en parallèle dans des dépôts institutionnels. La réunion de Budapest avait immédiatement conduit à deux voies pour aller vers le libre accès, ce qu'on appelle maintenant traditionnellement la voie dorée et la voie verte. La voie dorée c'est la création ou la transformation de revues pour les rendre, les en faire des revues en libre accès. La voie verte c'est simplement le chercheur qui dépose dans un dépôt institutionnel ou un dépôt thématique, les articles qu'il publie par ailleurs dans des revues. Alors évidemment ce dernier mouvement a créé énormément d'inquiétudes parmi les revues car beaucoup de gens ont prétendu, parce qu'en fait on n'a jamais vu d'études qui démontraient cela, ont prétendu que l'arrivée de ces dépôts institutionnels et du dépôt des chercheurs allait en fait réduire le nombre d'abonnements. Mais en fait la situation fonctionne très différemment de ce genre de paysage parce que les abonnés des revues savantes ce sont maintenant pratiquement uniquement les bibliothèques, le coût des revues dicte cela et par conséquent les bibliothèques ne peuvent pas facilement prendre le risque de couper des revues importantes pour leur clientèle si même quelques articles sont déjà disponibles en accès libre dans les dépôts institutionnels. Le résultat donc c'est une situation où en fait le dépôt institutionnel peut vivre et coexister facilement avec les revues. On est dans une situation maintenant qui est également nourrie par une troisième voie en quelque sorte ou plutôt un élément extérieur qui agit sur la voie verte, c'est le fait que les organismes financiers, ceux qui soutiennent la recherche, veulent que les résultats de la recherche soient le plus largement disponibles possible. Et donc on a vu se développer par ces organismes-là, ainsi que dans un certain nombre d'unités ou d'institutions où la recherche se mène, les universités en particulier, on a vu se développer donc une série de ce qu'on appelle des mandats, c'est-à-dire des obligations de dépôt. Et on arrive ainsi à une situation maintenant où dans certaines universités, plus de 90% des articles produits par les chercheurs se trouvent dans le dépôt institutionnel local. L'université de Liège exemplaire à cet égard, puisqu'ils ont comme règle en fait, pour tous les travaux internes de promotion et ainsi de suite, de ne prendre en considération que ce qui est disponible dans le dépôt institutionnel de l'institution. Ce qui incite évidemment beaucoup les gens à mettre leurs articles dans le dépôt institutionnel. Alors autour du dépôt institutionnel flotte toute une série de craintes qui sont en fait des fantasmes, du genre perte d'abonnement pour les revues, il y a même eu des périodes où les gens craignaient le plagiat. Et puis en arrière-plan, il faudrait quand même revenir un peu aux sources, qui est de dire dans la communication scientifique, qu'est-ce qui compte le plus ? La revue, l'article ou la communication scientifique elle-même ? Donc si on commence à dire que c'est la communication scientifique elle-même qui compte le plus, en premier, et si on est dans un contexte où on a un outil extraordinaire qui s'appelle l'outil numérique en réseau grâce à l'Internet, la question qui se pose maintenant c'est de dire comment doit-on faire évoluer et revues et articles pour vraiment servir les besoins de la communauté scientifique et le libre accès finalement c'est ça son enjeu, c'est ça son objectif, c'est pour ça que ça existe, c'est pour ça que je me bats pour.